Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. 512 563 élèves ont obtenu leur CEPE à l'issue de la session 2024, un chiffre en hausse par rapport à 2023. Les détails dans cette édition. Les grandes vacances approchent à grands pas et la rentrée scolaire 2024-2025 aussi. Pour la préparer au mieux, la Commission nationale d'agrément des manuels scolaires a entamé son processus de revue et sélection de ces derniers. Et en fin de journal, retour sur la première édition du Salon africain de la mobilité écologique et des technologies vertes innovantes et son lot de recommandations pour des déplacements plus conscients des réalités environnementales. Fin du suspense. Après 12 jours d'attente, les 614 121 élèves de CM2 qui se sont présentés à l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires connaissent désormais leur sort. 614 121 candidats qui sont effectivement présentés dans les 2 709 centres de composition ouverts cette session. 512 563 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 83,46 %. Une session 2024 qui vient consolider la tendance haussière observée ces 2 dernières années avec un résultat de 71,28 % en 2023 et 65,49 % en 2022. Alors que les premiers résultats des examens sont connus, la rentrée scolaire 2024-2025 se prépare déjà du côté de l'éducation nationale. La Commission nationale d'agrément des manuels scolaires est déjà à pied d'œuvre pour la sélection des manuels scolaires qui se retrouveront sur les tables de classe en septembre prochain. Les maisons d'édition écrivent en collaboration avec la leçon de la pédagogie et le ton général les manuels. Les manuels c'est quoi ? Ce sont les livres que vous avez paru comme théoractères, nous avons dans les classes. On appelle ça les manuels. Évidemment, pour que nous nous nouons davantage avec l'excellence, il faut que ce document soit de qualité, autant pour les élèves que pour les professeurs. Et ce sont ces documents d'acquériment ce matin pour valider, après avoir remis des exemplaires, non seulement aux experts maison qui construisent l'expertion générale, les inspecteurs pédagogiques disciplinaires, mais également des experts extérieurs qui sont des enseignants chercheurs des universités. Donc, c'est trois lectures croisées qui doivent donner finalement le document fini, le document fini et pour qu'il soit de qualité, qu'on évite ce qu'on a constaté par le passé, quelques cookies à gauche, quelques cookies pas de droite, il ne faut pas qu'on est à la Côte d'Ivoire. Madame prend l'excellence et nous sommes là pour que les documents soient de qualité, les documents reflètent l'excellence qui est notre credo de nous en même. Des manuels scolaires dont la vente est exclusivement réservée aux librairies. En juillet 2022, la ministre de l'Éducation, Maria Toukone, a en effet interdit la commercialisation des manuels scolaires et autres supports didactiques dans les écoles. Une interdiction qui s'impose aux personnels en charge de l'encadrement pédagogique aux professeurs ainsi qu'aux professionnels de l'administration scolaire et aux tiers. Victoire Badou, deux ans, se montre craintive face aux caméras. Sa tête est anormalement grosse tandis que le reste de ses traits ont une proportion normale et pour cause. La fillette est atteinte d'hydrocéphalie, une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien qui a pour conséquence une augmentation du volume crânien. Une pathologie contre laquelle la journaliste Philomène Kouamé a choisi de mener un combat acharné. Mon audience avec la première dame, je lui ai briefé brièvement le cas de ses enfants. Donc je voulais profiter de ce geste que je fais aujourd'hui pour lancer un appel à la première dame pour venir soutenir ses enfants. Direction Yopougon, à la rencontre de Miracle-Dieu-Mandé, elle aussi atteinte d'hydrocéphalie. Dans ce foyer, les difficultés sont les mêmes et l'apport de ses dons offre une véritable bouffée d'oxygène à la maman. Je veux que maman, maman Dominique Kouakam, je veux que tu penses à moi aussi, parce que je suis fatiguée. Mon enfant pèse, il ne peut même pas faire quelque chose, il ne peut même pas aller à quelqu'un. Mes parents, tout le monde, sont partis. Tout le monde dit que c'est un enfant gêné, tout le monde dit que ce n'est pas un bon enfant. Moi, je sais que mon enfant, je l'ai mis au monde. Je ne m'ai pas dit que c'est un enfant gêné, je l'ai mis au monde. Il est vrai que c'est une malformation, mais elle réagit normalement comme les autres enfants. Aujourd'hui, je suis seule. C'est mes voisins qui me viennent en aide. Sinon, quand je vais au marché, je vais dans le coin, je suis oubliée de la transporter. Entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas d'hydrocéphalie seraient décelés chaque année dans le monde selon le Pan-African Medical Journal. Ce trouble du cerveau qui touche tant les enfants que les adultes et qui peut même, chez ces derniers, devenir un trouble chronique. À quelques jours de la Journée mondiale de l'environnement, le Palais de la Culture de Trècheville abritait la première édition du Salon africain de la mobilité écologique et des technologies vertes innovantes. Un type de mobilité que certains pratiquent déjà sans le savoir, mais qui reste à approfondir. Le déplacement en groupe, que nous appelons les transports en commun, ou par exemple le covoiturage, une même voiture pour plusieurs personnes, c'est beaucoup plus économique au niveau environnemental que si chacun avait sa voiture et se déplaçait avec. Donc vous avez vu qu'au cours de cette cérémonie, on a proposé plusieurs solutions au niveau même du déplacement, au niveau aussi du carburant, au niveau de la qualité des véhicules. Une ultime journée où plusieurs initiatives ont fait le choix de sceller leur partenariat. Cette association-là, au regard de son objet, a trouvé un intérêt particulier à collaborer, à coopérer avec Ecotram parce que nous avons un objectif commun, c'est la préservation de l'environnement et la réduction des émissions et le gaz à effet de serre. Donc tout ce qui va contribuer à ces objectifs-là seront mis en œuvre par ces deux structures et toutes autres structures intéressées par l'activité. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire multiplie les efforts pour lutter contre la pollution. Ainsi, dans la lignée de la préconisation des experts de cet événement, des bus électriques ont été annoncés. La SOTRA, Société des Transports Abidjanais, a par ailleurs annoncé en 2023 la conceptualisation de bus électriques. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...